Bonjour, j'espère que ça va chez vous. Chez moi ça va très bien. Cette semaine a été un peu mouvementée, tout le monde était dirigé vers la Maison Blanche. Nos oreilles étaient tous dressés vers la Maison Blanche à cause d'un décret sur l'immigration qui devait être signé. Initialement c'était prévu pour le 29, mais il y a eu un petit décalage. Ça a été rejeté au 2 février. Le 2 février, nous attendions des choses que nous voulons entendre, mais ça n'a pas été le cas. Mais il y a trois décrets qui ont été signés. Ces trois décrets-là, sur le long terme, pourraient nous servir, pourraient aider toutes les personnes qui veulent immigrer aux Etats-Unis. Donc si vous n'avez pas encore eu le contenu de ces décrets-là, je vous demande de rester scoché, de regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous les trois décrets. Et après, je vais faire une petite analyse. Cette analyse que je vais faire-là, je vous demande en commentaire de me dire qu'est-ce que vous pensez de mon analyse. Je parie que nous pourrons savoir et en soin peu ce qui va se passer à l'horizon sur l'immigration aux Etats-Unis. Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui veulent immigrer aux Etats-Unis. Je sais que ça ne sera pas immédiat. Ça peut prendre du temps, mais si vous êtes patient et si vous vous organisez bien, vous aurez toutes les portes ouvertes pour immigrer aux Etats-Unis. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, c'est la bienvenue. Je suis Bédard du Happy Diaspora. Ici, je vais vous aider à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité. Je partage aussi des vidéos sur comment développer vos présences en ligne. Et pour toutes les personnes qui veulent immigrer aux Etats-Unis, ou pour celles qui vivent déjà aux Etats-Unis, je partage des trucs et astuces sur les Etats-Unis. Voici les thématiques que nous partageons ici sur notre chaîne. Si l'une de ces thématiques-là vous intéresse, je vous demande de vous abonner maintenant. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Parce que si vous n'activez pas cette cloche-là, vous ne serez pas informés lorsque nous allons partager nos vidéos. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous font des critiques constructives pour qu'on puisse améliorer la qualité de nos vidéos et aussi à développer et agrandir notre chaîne. Je tiens à vous dire merci. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à poser des questions que vous voulez dans la barre de commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler des trois derniers exécutifs hors de... Ou encore des trois derniers décrets signés par le président Joe Biden. Le premier décret consiste à la loi zéro tolérance. L'administration présidente avait mis en place une loi. Il l'appelait zéro tolérance. Cette loi-là consistait à prendre tous les enfants qu'on trouvait à la frontière. Si par exemple la frontière du Messique et des Etats-Unis, si un enfant voulait entrer, on prend l'enfant et on sépare l'enfant du parent. C'est ce qui s'est fait. S'il y a environ 5500 enfants qui ont été séparés de leurs parents, il y a d'autres qui ont été trouvés, mais malheureusement, il y a encore 600 enfants qui sont là, 100 parents, qui ont été séparés de leurs parents. Et donc le président Joe Biden, dans son premier décret, a constitué ce qu'on appelle... Ils appellent ça, c'est une task force. En fait, c'est un comité de crise qui est constitué de plusieurs départements pour essayer de faciliter la réunification de ces enfants-là et de leurs parents. Et ils vont même encore plus loin. Ils disent qu'ils vont essayer de faire des thérapies à ces enfants pour qu'ils ne soient pas traumatisés. Vous voyez un peu les enfants séparés de leurs parents. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont été séparés. Ça fait qu'aux militants, ils sont là, ils n'ont pas vu leurs parents. Et il y a d'autres parents même, je parie même, que peut-être qu'ils ne sont même plus encore ici-bas. Comment on a renoncé à ces enfants-là ? Donc, voici la décision que j'essaie de prendre dans le premier décret que le président Joe Biden a signé. Le second décret, il consiste à revoir un peu la politique de l'ancicienne administration qui est en place. Le président Joe Biden a décidé de passer en revue cette politique d'immigration des quatre dernières années. Ils vont faire une révision et puis ils vont voir ce qu'ils doivent améliorer. Il a spécifiquement insisté sur la politique de public charge, ou encore la charge publique. Pour ceux qui jouent à la dévéloterie, vous avez déjà entendu parler de ce thème-là. Il a été annulé pour la dévéloterie. Mais, par exemple, pour les personnes qui veulent faire venir leurs parents, elles ont toujours besoin de remplir ce document-là, de prouver qu'elles ne seront pas une charge publique pour les États-Unis. Ça veut dire qu'elles ne vont pas venir ici et profiter des services publics sans essayer de travailler. Donc, en fait, c'est un peu ça. Dans ce même décret, il a aussi mis l'accent sur la naturalisation. Il a aussi demandé à ses collaborateurs de voir comment on pouvait réduire le délai du traitement des dossiers de la naturalisation. Tout ce qui passe par la forme N-K100, l'interview, le test d'anglais, l'éducation civique, jusqu'à la délivrance du certificat de la naturalisation. Il a demandé à ses collaborateurs de revoir ce processus-là. Et puis, il a parlé aussi des filles. Quand je parle des filles, je parle des sommes qu'on doit payer pour la demande de la naturalisation. Il a demandé si on ne peut pas revoir ces sommes aussi à la baisse. Et même si on ne pourrait pas dispenser certaines personnes de payer ces sommes-là, si les personnes sont éligibles selon les critères qu'ils vont mettre en place, elles ne vont pas payer des frais pour se naturaliser aux États-Unis. OK, ça, c'est le deuxième volet de ce décret. Le troisième volet de ce décret, c'est au niveau de la dénaturalisation. OK, si vous venez aux États-Unis, par exemple, que vous n'êtes pas Américain, OK, vous avez votre green card que vous vous naturalisez en tant qu'Américain, si vous faites quelque chose, on peut vous dénaturaliser. Ça veut dire qu'on peut vous retirer la nationalité américaine. Il a aussi demandé de revoir cette procédure-là pour ne pas qu'on abuse, OK, pour ne pas qu'on l'utilise excessivement. OK, ça, c'est le troisième volet du décret numéro 2. Le troisième décret consiste à savoir la cause. Pourquoi nos frères, par exemple, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, essaient de venir aux États-Unis ? Ils veulent essayer de comprendre tout ça. Et je vais vous lire ici en quelques mots ce qu'ils ont dit. Ils disent, conformément à ces principes, mon administration mettra en œuvre une approche à plusieurs volets de la gestion des migrations dans toute l'Amérique du Nord et centrale qui reflèquent les valeurs les plus élevées du pays. Nous travaillons en état de collaboration avec la société civile, les organisations internationales et les gouvernements de la région pour établir une stratégie globale pour s'attaquer aux causes de la migration dans la région, construire, renforcer, étendre les systèmes d'asile et la capacité de réinstallation des pays d'Amérique centrale et du Nord et accroître les possibilités pour les populations vulnérables de demander une protection plus près de chez elles. Dans le même temps, les États-Unis amélioreront les voies légales de migration vers ce pays et rétabliront et renforceront notre propre système d'asile qui a été gravement endommagé par les politiques adoptées au cours des quatre dernières années dont ont enfreint nos valeurs et causé des souffrances humaines inutiles. Donc, il veut essayer de comprendre un peu pourquoi la population d'Amérique du Nord est plus centrale veulent migrer aux États-Unis. Par exemple, au Messie, il y a d'autres pays ici qui veulent venir aux États-Unis. Donc, ils veulent savoir pourquoi. Ils ont aussi parlé de l'asile. Ils veulent faciliter l'asile à ces personnes. En plus de cela, sur cette question d'asile, le 4 février dernier, le président Joe Biden a décidé d'augmenter le nombre de personnes qui vont recevoir aux États-Unis comme asile. Précédemment, le quota était à 15 000 réfugiés aux États-Unis. Mais il décide de monter le cap jusqu'à 125 000 réfugiés aux États-Unis et ce, par un. Donc, il décide de monter le cap à 125 000 réfugiés. Ça prend environ près de 800 % d'augmentation. Donc, voici un peu les 3 d'équipe qui ont été signés. Maintenant, revenons à notre analyse. C'est vrai que le fag du bas n'a pas été lévé. Les ambassades ne peuvent pas procéder au dossier des développeries et autres. Mais essayons de lire s'il y a un peu entre les lignes. Ils veulent augmenter la développerie de 55 000 à 80 000 personnes. Ça prend environ 5 000 personnes en plus. Ils veulent accepter la réfugie aux États-Unis. Ils veulent passer de 15 000 à 125 000 réfugiés. Ça prend environ 110 000 personnes en plus. Et également, le président Joe Biden a parlé d'une politique de réindustrialisation dans les États-Unis. Donc, il veut créer beaucoup plus d'entreprises. Quand je parle d'entreprises, d'entreprises industrielles, d'entreprises qui vont faire la fabrication des produits. Les États-Unis, actuellement, ils ont les patentes des produits et puis c'est fabriqué à l'heure. Donc, ils veulent que ça se crée ici. Donc, à mon avis, ils auront besoin de beaucoup de personnes parce que les Américains ne sont pas prêts à faire le boulot laborieux. Vous savez, dans les entreprises, si vous partez par exemple dans les entrepôts, vous allez voir beaucoup de nos frères de l'Amérique latine, et puis nos frères africains. Ce sont ces personnes-là qui travaillent du jour et nuit dans ces gens d'entrepôts. Donc, si par exemple, les États-Unis veulent réenforcer leur politique industrielle, si vous voulez créer d'autres entreprises industrielles pour fabriquer des produits, ils auront besoin de les gens. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils veulent augmenter le nombre d'asiles et puis ils veulent augmenter le nombre de personnes qui vont avoir la green card. OK ? Donc, ce sont ces personnes-là qui vont servir aux États-Unis de main d'eux. Et ils le reconnaissent, ils disent que c'est les étrangers, OK ? C'est la diversité qui a créé les États-Unis. Donc, pour ce faire, toutes les personnes qui veulent venir aux États-Unis, je pense que la porte sera ouvrée. Comme je le disais au début, ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être une année ou une année et demie, mais l'opportunité va s'ouvrir. On ne peut pas y avoir pu rester serein, soyez patient. OK ? Les choses vont s'ouvrir. Les choses vont s'ouvrir bientôt. Le 31 mars arrive, bientôt on se fera. S'ils vont enlever ce qu'ils appellent le family band ou encore ils vont ouvrir la frontière pour que les services consulaires, puisque je viens à délivrer la visa et vous allez pouvoir venir aux États-Unis, OK ? Tous les participants de la développeur, soyez prêts, soyez prêts à l'écoute. Toutes les informations que nous avons ici, nous allons vous les partager. Et donc, si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous et puis soyez positif, OK ? Donc, je vous laisse maintenant, portez-vous bien et passez une bonne journée positive. Bye !